« Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut, dit 1 Pierre 2.2. Nous voulons croître pour le salut, nous désirons entendre la parole de Dieu. Notre texte principal ce matin se trouve en Esaïe, chapitre 12, à la page 681, dans notre Ancien Testament, Esaïe, chapitre 12. Avant d'écouter ce texte, prions ensemble. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir recevoir chaque jour ta bonne parole, précieuse et puissante. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour cette nouvelle occasion d'être ensemble, réunis, d'écouter ta parole ensemble. Merci de nous mettre à cœur de croître pour le salut, de grandir dans notre communion avec toi et notre service de ta personne. Utilise, nous t'en prions ce matin, ta bonne parole, pour faire une grande belle œuvre en nous, pour nous renouveler, pour nous secourir, pour nous affermir en tes bons sentiers. Nous espérons en toi, ô notre Dieu. Parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture d'Ésaïe 12, versets 1 à 6. Tu diras en ce jour-là, « Je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. » « Palmodie en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » « Quelle est votre lecture réconfort? » On entend parfois cette question être posée à diverses personnes dans des émissions, par exemple, culturelles. On demande « Quelle est votre lecture réconfort? » Autrement dit, quand vous êtes découragé, quand vous avez besoin d'être réconforté, qu'est-ce que vous lisez? Je vous annonce ce matin qu'Ésaïe 12 est ma lecture réconfort. Nous avons ici un chapitre merveilleux, un petit bijou, une perle de passage de la parole de Dieu, un texte très puissant, rempli de richesses et de célébrations de joie en l'honneur de l'Éternel. Pour bien apprécier ce petit chapitre 12 du prophète Ésaïe, nous devons d'abord en connaître le contexte, le contexte plus large et le contexte plus immédiat. Le contexte agrandi, ce sont les chapitres 1 à 10 du prophète Ésaïe. Dans les chapitres 1 à 10, le prophète Ésaïe décrit la situation spirituelle désastreuse et catastrophique du peuple de Dieu. On peut résumer tous ces chapitres 1 à 10 par le chapitre 1, le verset 4, écoutez bien. « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et se sont retirés en arrière. » Ça, c'est le contexte large de notre chapitre 12. Le contexte plus proche, c'est le chapitre 11. Dans votre version, c'est probablement intitulé « Temps messianique ». Dans le chapitre 11, le prophète Ésaïe, inspiré de Dieu, annonce la venue du Messie, qui est le Christ Jésus, qui viendra un jour pour ôter les péchés, pour apporter toutes les bénédictions du salut à son peuple. La louange évoquée au chapitre 12 et la réponse appropriée au salut annoncé et promis au chapitre 11, après que le peuple se soit retrouvé dans une situation épouvantable, Dieu dit « Je vais agir, je vais envoyer le Messie, je vais envoyer le Sauveur ». Le chapitre 12, c'est la fête, c'est la réjouissance, c'est la célébration du triomphe de Dieu sur le péché. Il y avait en Israël un reste fidèle qui attendait, qui espérait la venue de ce Messie. Nous, nous vivons après la venue sur la terre du Christ Jésus, le Messie. Donc, combien ce chapitre nous parle aussi puissamment. Nous qui vivons avec le bénéfice de l'œuvre accomplie par le Christ Jésus. Il y a dans ce chapitre 12 d'Ésaïe le petit mot « car » qui revient quatre fois au versets 1, 2, 5 et 6. Une conjonction, comme on disait autrefois, de coordination, qui introduit une explication de ce qui vient d'être dit juste avant. Et je vais structurer mon serment sur ces quatre petits « car ». Premier « car », écoutons Ésaïe 12, 1. « Tu diras en ce jour-là, je te célèbre au Éternel, car tu as été hérité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » Dieu était hérité contre la nation pécheresse, contre les fils corrompus, comme je vous ai lu au verset 4 du chapitre 1. « Le peuple chargé de fautes, les malfaiteurs qui ont rejeté l'Éternel, qui se sont retirés en arrière Dieu, était en colère. » Elle était irritée. Et l'Éternel Dieu, qui est trois fois saint, a beaucoup, beaucoup de raisons d'être irrité contre les pécheurs. Et quand il est irrité contre les pécheurs, c'est très stressant pour les pécheurs, les pécheurs que nous sommes. C'est très stressant parce que la colère, l'irritation de Dieu ne reste pas inactive. Elle intervient pour faire descendre des jugements, des châtiments. Il y en a plusieurs qui sont mentionnés en Ésaïe 1 jusqu'à 10, et on arrive en Ésaïe 10, 4. « Sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. » Mais, mais, le Messie va mettre fin à cette colère divine. « Tu diras ce jour-là, je te célèbre au Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée. » Ah, quel soulagement, quelle grâce, quelle paix d'être réconcilié avec Dieu, de ne plus être sous sa colère. Le jour où la colère de Dieu se détourne de nous est vraiment un grand jour de joie et de fête et de célébration. « Je te célèbre au Éternel, pas je me célèbre parce que je suis une bonne personne ou quelque chose du genre, non, 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 mais je te célèbre, Seigneur, c'est toi, c'est toi qui as détourné ta colère de moi. « Tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée. » Quel grand sujet de célébration éternelle pour le peuple de Dieu. Mais comment la colère de Dieu peut-elle être détournée de sur les pécheurs, de sur nous? Dieu lui-même a trouvé le moyen d'apaiser sa colère. Quel est ce moyen? Si la colère de Dieu est détournée de nous, c'est parce qu'elle est tournée, elle est mise sur Jésus-Christ, le Messie, qui l'apprend sur lui volontairement, par amour, pour nous, pour nous en décharger. Je vous rappelle l'Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. C'est l'Évangile, c'est la rédemption, c'est l'essentiel du salut. Cette colère qui nous était justement destinée, que nous méritons, est enlevée de sur nous et elle tombe sur le Fils de Dieu. Le Nouveau Testament est très clair pour nous enseigner que le Christ Jésus est le Messie, tant attendu, et que la colère est tombée sur lui. Romains 5.1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessalonicien 1.9, Jésus nous délivre de la colère à venir. Mais ce n'est pas tout. Je te célèbre au Éternel, car tu as été hérité contre moi, ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Et tu m'as consolé. Non seulement l'Éternel est plus hérité contre nous, mais il nous console. Il ne nous dit pas, je te pardonne, mais en réalité, je vais l'avoir sur le cœur longtemps, je me souviendrai toujours de ce que tu as fait, des choses comme ça. Non, 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 non. Il nous pardonne et il nous console. Il nous console parce qu'on a besoin d'être consolé. On est comme un petit morceau de prendre conscience de notre ingratitude face à Dieu qui est si bon. Le péché nous rend tout croche, nous rend misérable, nous rend malade, nous rend inconfortable. Et le Seigneur vient et il nous console. Il déverse sur nous des promesses, des certitudes. Il agit dans nos cœurs par son esprit pour que nous soyons consolés. « Nul n'est meilleur consolateur que notre Dieu pour son peuple. » Le prophète Jérémie va dire « Dieu change le deuil en allégresse. » En allégresse, son peuple est dans l'allégresse parce que Dieu a enlevé la colère qui était sur son peuple. Il a pardonné ses péchés. Aucune autre consolation n'est meilleure pour nous que celle-là. Si nous n'avions pas cette consolation-là, nous serions dans le désespoir, la désespérance totale. Mais Dieu nous console en nous assurant que son irritation est terminée. Pas parce que nous avons pu nous en débarrasser, pas parce que nous avons pu payer, impossible, mais parce que lui a pris l'initiative d'envoyer le Messie pour nous. « Tu nous épargnes, » dit l'apôtre Paul en Romain 8, « en envoyant son Fils unique bien-aimé pour que lui porte notre châtiment. » Quel grand sujet de célébration. Et c'est pourquoi ça commence comme ça, Isaïe 12. Tu diras en ce jour-là, « Je te célèbre, ô éternel. » J'ai le cœur en fête. Je ne peux pas être plus content et reconnaissant. « Je veux exprimer ma louange à toi tant tu es gracieux envers moi. » Georges Herbert est un poète britannique chrétien qui a écrit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Je vous ai déjà cité des choses de lui. Il avait une devise. Il disait, « Trop petit pour toutes les grâces de Dieu. » « Je suis trop petit pour toutes les grâces de Dieu. » Et ça nous rappelle Jacob, en Genèse, qui avait dit, « Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu m'as témoigné. » C'est comme ça que nous nous sentons, nous autres aussi. Nous sommes trop petits pour toute la grâce de Dieu, pour toute sa bienveillance, pour toute la fidélité dont il nous témoigne. Avançons au deuxième quart d'Esaïe 12. Je relis le verset 2. « Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et mon champ. Il est devenu mon salut. » Le Dieu de mon salut, l'Éternel est devenu mon salut. L'Éternel est l'auteur de notre salut. La cause de notre salut. Celui qui accomplit notre salut. Le salut est une personne plus qu'un programme. Le salut sans Dieu est impensable, impossible. Si l'Éternel n'est pas notre salut, nous avons tout à craindre. Mais s'il est notre salut, nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi il dit « J'aurai confiance, je n'aurai pas peur. » Le roi d'Israël, à cette époque, était le roi Ahaz, au chapitre 7. Il nous est dit que devant les menaces, le cœur d'Ahaz frémissait comme les arbres de la forêt, frémisses sous le vent. Ahaz n'était pas un bon roi qui s'appuyait sur l'Éternel. Et devant les menaces, il frémissait, il tremblait comme des feuilles d'un arbre. Alors, vivre sans Dieu, sans confiance en Dieu, c'est terrifiant. Il y a tellement de dangers, de menaces, de toutes sortes qui peuvent nous tomber dessus. C'est une solitude épouvantable. Mais vivre dans la confiance en Dieu nous permet de vivre sans peur, avec confiance. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Voilà l'espérance que les sauvés possèdent. Ils n'ont plus peur d'être envoyés au châtiment éternel. Le Seigneur a enlevé sa colère, leur a donné son salut. Ils n'ont plus peur non plus du reste des autres difficultés ou adversités ou persécutions qui vont se présenter parce que Dieu est avec eux, avec son peuple. « Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance, je n'aurai pas peur, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et mon champ. Il est devenu mon salut. » Dans le Nouveau Testament, Jésus va dire, « Ne crains pas, crois seulement. » Crois seulement. L'Éternel est ma force, il est mon champ. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de force? Nous avons besoin de force, la force de Dieu, à tous les jours, pour repousser toutes les tentations, pour accomplir notre mission, pour bien remplir les responsabilités que le Seigneur nous confie. C'est la force que nous trouvons en Dieu. Ailleurs, c'est une force qui est illusoire, mais en Dieu nous trouvons cette force-là. Quand ils disent, « J'ai confiance et je n'aurai pas peur », les chrétiens ne se vantent pas, ne se confient pas en eux-mêmes, mais se confient en Dieu. Parce que Dieu est mon salut, il est devenu mon salut, alors il est ma force, il est mon champ. J'aurai confiance, je n'aurai pas peur. L'Éternel Dieu n'était pas obligé de nous sauver, de nous délivrer, d'enlever de sa colère sur nous. C'est ce qu'il a fait dans son amour. Il est devenu notre salut. Il nous donne la grâce maintenant de vivre sans peur et en toute confiance. Ça donne le goût de chanter. C'est exactement ce que dit notre passage. L'Éternel est mon champ. Depuis des siècles, on peut dire depuis des millénaires, les enfants de Dieu chantent, chantent le Seigneur, chantent les bontés du Seigneur et célèbrent par des chants. La grâce de Dieu, l'Éternel est ma force, mon chant, mon salut. Quelle raison de chanter, de célébrer le Seigneur? Il y a beaucoup de matière, de sujets, de chanter. Quand on regarde l'œuvre de Dieu, ces œuvres divines qu'il a accomplies par l'envoi du Messie, son Fils. Regardez bien maintenant le verset 3 en Ésaïe 12. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Puisez de l'eau, à cette époque, c'était fatigant. Vous ne tournez pas un robinet, c'était fatigant, mais vous puiserez de l'eau avec allégresse, le cœur léger, le cœur allègre, plein de bonheur, plein de joie. C'est une illustration ici qui nous parle des multiples passettes de la grâce du salut que Dieu nous fait expérimenter et goûter. Il n'est pas question ici d'un petit filet d'eau, mais c'est les chutes ni agarra et encore plus de bénédictions qui découlent de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Tout ce qu'il a accompli nous fait entrer dans la sphère des bénédictions de toutes sortes, d'une douceur de Dieu, de la tendresse de Dieu, de la patience de Dieu, de tout ce qu'on connaît en étudiant de plus en plus la parole du Seigneur. Une figure des bénédictions qui découlent de l'œuvre de Jésus. Jésus va dire plus tard à la femme samaritaine, «Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus va dire aussi un petit peu plus tard, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est par la foi en Jésus que nous recevons la source d'eau vive qui nous permet de vivre non pas épuisé, mais chaque jour puisant à la source d'eau vive. Le tout dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, nous dit, « L'agneau qui est au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Que c'est bon d'entendre toujours à nouveau ces grandes invitations que le Seigneur lance à nous qui vivons dans un monde déchu, un monde sec, aride, spirituellement parlant. Nous sommes invités à aller, à croire dans le Messie pour recevoir toutes ces fleuves d'eau vive, cette source d'eau si précieuse en abondance. C'est une belle métaphore qui est utilisée ici par Esaïe. Rien n'est plus nécessaire que l'eau. On comprend ça. Quand il y a une pénurie, s'il y a une pénurie qui cause vraiment beaucoup de troubles, c'est une pénurie d'eau, mais le Seigneur dit « Venez à moi, je vais vous désaltérer. » La vie dans ce monde déchu est compliquée, désertique, mais nous pouvons puiser au Seigneur Jésus pour être rassasiés, désaltérés et goûter à son allégresse. Ésaïe 55 « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Regardez bien le verset 4. « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. » Le nom de l'Éternel, c'est tout ce qu'il est, c'est la somme de ses attributs, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui que nous sommes appelés à louer et à invoquer, c'est-à-dire à prier. Le Seigneur a dit « Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous délivrerai et vous me glorifierez. » C'est lui, ce grand Dieu, si bon, dont le nom est sublime, que nous invoquons. Le verset 4 dit aussi « Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. » Ça veut dire ses œuvres admirables dans la création, dans la providence, dans ses jugements, dans la rédemption. Il nous appartient de faire connaître les hauts faits de Dieu, ses œuvres admirables. L'idée que la foi est une affaire privée, qu'il faut garder pour soi, est une folie diabolique. Chaque chrétien, sans exception, est appelé par Dieu à témoigner, à proclamer les œuvres magnifiques du Seigneur. L'Église n'existe pas pour transmettre les opinions d'hommes ou les œuvres des hommes, mais pour exalter le grand nom de Dieu, son nom qui est sublime. Le mot « sublime » veut dire très haut, très élevé, exceptionnel, extraordinaire, transcendant. Aujourd'hui, on pourrait dire le top du top, c'est celui qui est au-dessus de tout et de tous. Rappeler que son nom est sublime. Pourquoi est-ce qu'il faut rappeler ça, même dans le peuple de Dieu? Bien, parce qu'on oublie. On oublie à quel point Dieu, son nom est sublime, à quel point ses hauts faits sont importants. On doit rappeler continuellement ses hauts faits. Notre but est d'annoncer les vertus de l'Éternel, de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes, en quelque sorte, des millionnaires missionnaires. En Éphésiens 3, 8, Paul dit « La richesse insondable du Christ est venue à nous. Nous avons goûté, nous apprenons à entrer toujours davantage dans la richesse insondable du Christ. » Nous sommes millionnaires. Il n'y a personne qui est plus riche que ceux qui vivent en Christ Jésus. Mais en même temps, nous sommes missionnaires. Nous sommes appelés à répandre ses richesses. Avançons au troisième quart d'Isaïe 12. Je relis le verset 5. «Psalmodier en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » « Psalmodier » ici signifie « Chanter en l'honneur de l'Éternel. » « Chanter. » Et comme ça fait du bien, ça nous décentre de nous-mêmes. Chanter pour l'Éternel, c'est comme une opération d'énombrilisation. Ça nous éloigne de notre nombril, de nos problèmes, et ça nous porte à adorer le grand Dieu qui nous aime tellement. Il a fait des choses magnifiques. Quelles choses magnifiques! La Bible en est pleine. L'histoire du peuple de Dieu en est pleine. Notre propre histoire personnelle, si nous sommes enfants de Dieu, est pleine de choses magnifiques que l'Éternel a fait. Ce n'est pas l'homme qui gagne le concours des choses magnifiques, mais c'est Dieu. En Ésaïe 35, il est dit que les hommes verront la magnificence de notre Dieu. La magnificence de notre Dieu. De ses œuvres, de ce qu'il a fait, rédemption, providence, jugement, création d'abord, et tout ce qu'il a fait. Il a fait toutes ses œuvres, pas pour qu'elles soient tenues cachées. Notre verset 5 dit « pour qu'elles soient connues de toute la terre ». Connues de toute la terre, nous sommes appelés, nous, le peuple de Dieu, à être des canaux. Des œuvres de Dieu, non pas des réservoirs qui recevons, qui gardons pour nous, mais des canaux qui transmettons partout les œuvres du Seigneur. Nos vies ont été transformées par Dieu et continuent de l'être. Et c'est notre joie, notre privilège, notre responsabilité aussi de parler des œuvres de Dieu autour de nous, dans notre famille, dans notre voisinage, au travail, à l'école, dans l'autobus, en avion, en train, partout. Le Seigneur veut qu'on proclame ses œuvres. Magnifique. Avançons finalement au quatrième et dernier quart des Aïdouze. Je relis le verset 6. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Expression « habitante de Sion » signifie le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu ici dont il est question. Ésaïe s'adresse de la part de l'Éternel à son peuple qui est sauvé, qui est pardonné, qui est racheté. Il exhorte ce peuple à pousser des cris de joie et de triomphe en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel est digne d'être célébré et acclamé avec la plus grande vigueur possible, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Une première réaction pourrait être de dire « wow, le Saint d'Israël est au milieu de nous, et nous, nous sommes de terribles pécheurs récalcitrants. » Mais, mais, Dieu a réglé cette situation en envoyant son Messie qui a pris nos péchés sur lui et donc nous pouvons pousser des cris de joie et de triomphe. « Il est grand au milieu de toi » un peu plus tôt dans son livre au chapitre 7. Le prophète Ésaïe avait annoncé ceci que vous connaissez bien. « La jeune fille enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu pour nous, pas Dieu contre nous, mais Dieu avec nous. » Le tout premier chapitre du Nouveau Testament commence comme ceci. « Marie enfantera un fils, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, tout cela afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Ésaïe. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » On aurait pu penser aussi à Ésaïe chapitre 9. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant. » Puis on se souvient dans le livre des Actes des Apôtres que Jésus est appelé le Saint. « En Jésus-Christ, Dieu est au milieu de nous, il est avec nous, il est pour nous, il nous bénit. Que pourrait-on espérer ou souhaiter de plus? » « Sans Dieu au milieu de nous, notre vie serait misérable. » Il n'y aurait que chagrin, désespoir et crainte et peur, mais Ésaïe parle de joie et pas d'une petite joie. Elle dit « Poussez des cris de joie et des cris de triomphe. » Triomphe. Des versets du Nouveau Testament qui viennent à notre esprit avec ces mots-là, triomphe, comme en Colossiens 2.15, par exemple. « Jésus a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » « Jésus est le grand triomfateur que nous célébrons. » Et puis, vous pourrez penser à 2 Corinthiens 2.14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ Jésus. » « En nous unissant par la foi au Messie, nous triomfons avec le Christ Jésus. » Pouvez-vous voir maintenant et comprendre un petit peu pourquoi Ésaïe 12 est ma lecture réconfort. Amen. Pouvez-vous voir maintenant et comprendre un petit peu d'eux par la croix.